Action. Bonjour tout le monde, bonjour mes glorieux et mes glorieuses. Si tu regardes ce show, ça veut dire que tu es une personne glorieuse. Alors je sais que je vous ai manqué, mais on s'est manqué. Aujourd'hui, nous revenons en force avec beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de belles personnes et beaucoup plus de bonnes nouvelles. Donc ce matin, nous avons quelqu'un qui est venu de très loin pour nous parler de quelque chose de très important. Maintenant, je vais laisser le soin à notre invité de se présenter maintenant. Il va nous dire comment il s'appelle, d'où il vient. Mais avant, partagez. Partage, abonne-toi à Toride et partage. Parce que l'information qui va sortir aujourd'hui, c'est une information super intéressante pour ton avenir, pour l'avenir de tes proches, pour l'avenir de tes connaissances. Donc je vais demander à notre invité de se présenter. Bonjour monsieur. Merci, merci beaucoup Magula. Bonjour à toi et bonjour à tous les téléspectateurs de Toride Show. C'est un grand plaisir de se retrouver encore ici une fois de plus. Je m'appelle Guy Bétran, n'aime pas. Je viens de l'Europe, je vis précisément en Irlande. En Irlande. Oui, oui. Wow. Magnifique, c'est un pays que j'aimerais visiter. Oui, il faut venir. C'est beau là-bas. Qu'est-ce qu'il y a de spécial là-bas? Non, non, c'est très beau. C'est un pays très beau et il a beaucoup de liens historiques avec les États-Unis. Wow. Le climat, il est très bien. Ce n'est pas un climat extrême comme ce qu'on voit dans les autres pays. Et il y a beaucoup de neige là-bas? Non, non, il n'y a vraiment pas. Bon, c'est un peu au milieu. Il ne neige pas trop, il ne fait pas trop froid, il ne fait pas très chaud. Et je n'ai pas beaucoup entendu, les Africains disent qu'ils vivaient en Irlande. Il y a beaucoup d'Africains là-bas, des Camerounais, des Congolais. Oui, il n'y en a pas beaucoup, comme on peut dire ici au Texas ou aux États-Unis, mais il y en a, il y a des centaines, des centaines. Ils ont des plages là-bas et tout ce qui… Oui, oui, c'est un peu entouré de l'eau. Oh, wow. C'est une île en fait. Oh, c'est magnifique. Justement parce que là, quand j'entendais Irlande, je sais qu'on parle plage, eau et tout ce qui va avec. Donc, c'est très beau là-bas. Et ce n'est pas cher? C'est très beau. C'est cher, je vais dire, c'est abordable. C'est abordable. Ce n'est pas… Si on compare avec la Belgique, l'Allemagne et la France, on va dire que c'est un peu plus cher, mais c'est abordable. OK. Et d'où est-ce que vous venez pour l'île en du Cameroun, du Congo, de quel pays exactement? Je suis d'origine camerounaise. Je suis né au Cameroun, à l'ouest du Cameroun. Wow. Dans un petit village qu'on appelle Photo. Oh. C'est juste à côté de l'Université de Chang. OK. C'est d'où je viens. J'ai voulu dire Amgeke, Ambanjoun, mais bon, ce n'est pas la même langue. Comment est-ce qu'on dit? Comment vous allez? Aléko. 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 Amgeke. Aléko. C'est presque la même chose. Oh là là. C'est presque la même chose. C'est la langue de l'ouest. OK. Donc, je viens de ce petit village-là. Oh, d'accord. Magnifique. Et vous vivez en Irlande depuis combien de temps? Je suis arrivé en Irlande en 2000. Je suis arrivé d'abord en 2000 et je suis retourné au Cameroun. Je suis revenu en 2001. Donc, en 2023, on a plus de 22 ans. Oh. Je suis en Irlande depuis plus de 22 ans. OK. Et est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous amène aux États-Unis spécialement en ce jour? Oui, c'est une belle histoire. Une belle histoire avec le master coach Raphaël Diney. Oh, wow. Qui fait que je suis aux États-Unis aujourd'hui. Parce que je sers à côté de lui depuis 2020, depuis qu'on a créé Alé Global. Wow. Nous voulons ajouter de la valeur aux autres avec tous les produits que nous avons à Alé Global. OK. Donc, pendant cette semaine, il y a des activités que nous allons mener. Alors, c'est donc ces activités qui vous amènent ici à Dallas? Oui. Et c'est quoi déjà Alé Global? Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de Alé Global? Alé Global, c'est… Bon, le sigle même, ça veut dire… C'est le développement personnel. C'est le leadership, c'est l'entrepreneuriat. Donc, nous faisons tous ces programmes-là pour amener une autre façon de faire dans le continent africain. Wow. Dans tout le monde entier. Donc, nous sommes dans le leadership, dans le développement personnel et dans l'entrepreneuriat. Alé Global, nous avons une école des coachs pour former des gens à intervenir de façon stratégique dans la vie des autres pour les aider à résoudre les problèmes quotidiens. Nous avons une école des affaires, l'école de 365, pour apprendre à faire des affaires. Parfois, on se dit que non, on peut juste rentrer dans les affaires comme ça et réussir. Mais bon, il y a une façon de faire des affaires. Que le master coach Raphaël Ndine a appris de ses mentors et puis il a développé toute une école en appliquant toutes les stratégies qu'il utilise lui-même pour faire des affaires. D'accord. Si je comprends bien, vous êtes donc professeur de Alé Global. Donc, vu que c'est toute une école, vous êtes professeur, vous êtes coach, vous êtes… Dans quelle entité exactement ? Je suis enseignant de profession. Ok. Je suis enseignant de profession. Donc, j'enseigne la mathématique et l'informatique en Nieland. Wow. Dans un institut en Nieland. Cork Education and Training Board. Magnifique. On forme dans les domaines vocationnels, l'apprentissage des métiers. Wow. Donc, ce que vous faites même à la base, ça va dans le sens de ce que vous faites avec… Justement, ça va dans le sens de ce que vous faites à Alé Global. Alé Global, c'est juste une autre dimension. Ok. C'est le monde est devenu un village planétaire. Ce que l'on fait de façon locale, on peut le porter sur le plan global. Et Alé Global, c'est le véhicule qui permet de faire ça. Oh là là. Et Alé Global, c'est où votre base exactement ? Vous êtes en ligne, vous êtes situé aux États-Unis, vous êtes où exactement en fait ? Votre bureau, votre building, c'est où déjà ? Oui, Alé Global est implanté dans une… nous sommes dans une trentaine de pays africains déjà. Wow. Le siège, c'est ici à Dallas. Ok. Là-bas, à côté de… downtown Dallas. Ok. Le siège est là-bas. Et nous avons des représentations un peu de partout, en Europe, en Afrique, précisément au Cameroun. Au Cameroun, nous sommes implantés à Douala. On parle du Cameroun puisque nous sommes du Cameroun. Nous sommes implantés à Douala. On a un training center à Douala. On a un training center aussi à Yaoundé. Wow. Nous avons aussi beaucoup de représentations en Indéria, au Congo. Au Congo, il y a… C'est surtout… Vous êtes aussi en Côte d'Ivoire déjà ? Ah oui, on a beaucoup de… on a beaucoup de coachs qui se sont formés à l'Ivoire, qui sont au niveau de la Côte d'Ivoire et qui sont en train de lancer, de lancer, de créer la structure sur place là-bas au niveau de la Côte d'Ivoire. Wow. Non, mais c'est magnifique parce que déjà en Afrique, moi je pense que l'Africain en général, c'est un entrepreneur né. Mais maintenant, il a besoin… l'Africain a besoin de trouver la route en fait, de trouver comment réaliser ce truc en lui parce que tout bon Africain a toujours quelque chose en lui qui sait faire, qui veut donner, qui veut ressortir. Mais seulement, on n'a pas toujours les moyens de notre politique, c'est-à-dire qu'on n'a pas souvent la bonne information, on n'a pas souvent peut-être les bons mentors, on n'a pas souvent les coachs. Mais déjà, je pense que ce qu'Ali Global fait, c'est quelque chose de très intéressant pour ceux qui veulent se développer, pour ceux qui veulent vraiment entreprendre. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu les détails, M. Guy, de comment rentrer en contact, comment la procédure à prendre pour être un élève d'Ali Global, si je peux dire ça comme ça, un élève de Like, pour s'inscrire, pour recevoir des coachings, pour parler de son business, de son développement. Je ne sais pas moi, comment rentrer en contact avec vous en tout cas. Oui, merci beaucoup. C'est une très, très belle, très, très belle question. Ali Global, nous avons des bureaux, comme j'ai dit. Les gens peuvent se rendre directement là-bas pour avoir des informations. Mais nous avons aussi une très, très forte présence en ligne. On a une très, très forte présence en ligne. Le site Internet, c'est AliGlobal.com. Là où on peut avoir des informations générales. Et si on veut des informations sur l'école des coachs et l'école des affaires, c'est Ali Global Institute. Ali Global Institute.com. Donc, sur Google, vous tapez Ali Global Institute.com. Vous allez voir l'école des coachs et vous pouvez vous enregistrer en ligne. Il y a une session qui est en cours actuellement. Il y a une autre session qui va démarrer bientôt. Il y a Ali Global, il y a l'école du business qu'on appelle le business 365 parce que le master coach, il enseigne pendant 365 jours parce que le business, c'est un processus. Comme tu as dit tout à l'heure, beaucoup d'Africains peuvent entreprendre, mais ils n'ont pas soit l'information, soit le bon mentor, comme tu dis. Parce que, quel que soit ce que tu veux faire dans la vie, il faut rechercher quelqu'un qui a déjà fait ça. Et comme le succès laisse les traces, tu vas certainement comprendre comment ils ont fait et tu éviteras certaines des erreurs. C'est pour ça que nous avons cette école où le master coach, Raphaël Djiné, qui lui-même est dans les affaires, il apprend comment faire les affaires. Quand on entre dans les affaires avec de l'amateurisme, ça peut fonctionner jusqu'à un certain niveau. Mais pour amener à un autre level, il faut apprendre. Ça veut dire que les classes que vous donnez là-bas sont faites uniquement par le master coach parce que je vous entends beaucoup parler du master coach. Ça veut dire que c'est lui seul qui donne les cours là-bas ou bien dépendamment de ton besoin, de ce que tu veux faire. On t'oriente vers un professeur, peut-être vers vous, ou bien tout dépend de ce que tu veux, ou bien tout dépend du coach Raphaël Djiné. Comment ça se passe avec lui? On rentre directement en contact avec lui une fois qu'on est inscrit ou bien comment? On est en contact avec lui, mais les cours ne sont pas faits uniquement par lui. C'est fait en majorité par lui et il tire tous ses enseignements de ses mentors. Tu sais qu'il a été mentoré par Tony Robbins, par Bob Proctor, par John C. Maxwell, par Miles Monroe. Donc, il précombine tous ses enseignements-là dans l'école des coachs et dans l'école des affaires pour remettre à la disposition du grand public, des Africains qui en ont vraiment besoin. Il y a d'autres experts qui enseignent aussi dans cette école. Il y a des programmes annexes de cette école en fonction des besoins, comme tu as dit. Nous avons aussi le coaching privé. Il y a un programme de coaching privé où si les gens veulent vraiment se faire accompagner de façon privée par le coach Raphaël, ils peuvent prendre également contact avec l'administration de Ali Global et ils vont être accompagnés. D'accord. Donc, les enseignements ne sont pas seulement de master coaching. On apprend aussi beaucoup des entrepreneurs qui sont dans la plateforme parce qu'il y a, chaque mercredi, il y a des sessions de mastermind où les entrepreneurs viennent partager sur leurs expériences sur le terrain et s'échangent les contacts. Tu sais, dans le monde du business, le relationnel, c'est quelque chose de très, très, très important aussi. Donc, en général, tout ce que vous faites, tous les coachings que vous donnez, ça tourne autour du business, en fait. Non, il y a l'école du business, qui est l'école de 365. Il y a l'école des coachs, où on forme des gens. Des personnes qui veulent devenir coach, en fait. Qui veulent devenir des coachs. Oh, d'accord. Donc, c'est quelque chose de différent, en fait. Oui, oui, c'est deux écoles différentes. Mais je pensais que pour être coach, c'est à partir peut-être des expériences. Ton expérience dans le business, ton expérience dans la vie, ton expérience par rapport aux épreuves, en fait. Donc, s'il faut partir à l'école pour devenir coach, je pense que c'est autre chose, là-bas. Oui, oui, non, c'est autre chose. C'est autre chose. Par exemple, quelqu'un qui se présente avec une situation difficile. Quelqu'un qui sort peut-être d'une déception. Quelqu'un qui a connu la trahison. Quelqu'un qui ne parvient pas à gérer les enfants. Quelqu'un, par exemple, qui a une relation difficile, qui vit une relation difficile avec le conjoint, ou bien avec les membres de famille. Comment est-ce qu'on s'y prend ? Il y a des techniques. Ce sont ces techniques-là qui sont... Qu'on vous enseigne. Oui, qu'on enseigne. Mais c'est magnifique. Il y a 12 modules dans cette école qui sont bien structurés et qui prennent 12 mois pour compléter. Les sessions, c'est chaque vendredi. Chaque vendredi, ça, c'est des sessions live. Il y a aussi des petits groupes de masterminds où on apprend comment vraiment aider. Le coaching, ce n'est pas quelque chose qu'on fait avec l'atournement. Il est bien vrai que quand quelqu'un a de l'expérience, il peut partager son expérience. Mais il y a également des techniques qui existent. Tout à fait. C'est très intéressant, ça, parce que nous voyons sur les réseaux sociaux tout le monde qui se lève de gauche à droite et dit je suis coach en ci, je suis coach en ça. De savoir que normalement, on doit prendre des formations comme ça, c'est très intéressant. Ce que j'aimerais aussi savoir, monsieur Guy, c'est que c'est quoi la différence entre développement personnel et business class ? Parce que je me dis que quelqu'un qui vient pour le développement personnel, c'est un développement en quoi ? Pour faire le business ou bien quand on dit classe de business, ça veut dire que tu vas straight vers l'objectif. C'est-à-dire, si tu veux peut-être lancer un business et que tu ne sais pas comment t'y prendre, tu vas prendre peut-être les classes de business. Maintenant, par rapport au développement personnel, qu'est-ce que tu veux développer ? Développer un business, je ne comprends pas trop. Donc, j'aimerais qu'en tant que coach, peut-être vous nous expliquez c'est quoi la différence par rapport au développement personnel et les coûts de business. Parce que je sais que plusieurs personnes, parfois, ont besoin de cette aide-là, ont besoin de comprendre le truc avant de prendre même l'aide. Il y a des gens qui ont besoin d'aide, mais ils ne savent pas. Il y a quelqu'un qui veut lancer un business, mais il ne sait pas en quoi il a besoin d'aide. Il sait juste qu'il n'arrive pas à faire le business, mais il ne sait pas qu'il a besoin des coûts pour le B à bas ou alors des coûts pour la concrétisation de son projet. Donc, j'aimerais un peu que vous nous expliquiez, ou alors même, il y a des personnes justement qui ont besoin peut-être de développement personnel. Je ne sais pas si c'est par rapport au mindset, parce que de mon explication, je pense que le développement personnel s'attaque plus au mindset et peut-être le business, peut-être aux pratiques. Donc, j'aimerais un peu que vous nous expliquiez la différence entre les deux pour que s'il y a quelqu'un là qui nous regarde et qui se retrouve dans l'un des deux, qui sache de quoi est-ce qu'il a besoin avant de venir peut-être s'inscrire dans vos classes. Ça, c'est un aspect très pertinent qu'il faut vraiment rentrer en profondeur et comprendre, parce que, quel que soit ce que tu veux dans la vie, il faut te développer pour devenir la personne qui peut attirer cela. Si tu ne te développes pas et que de façon hasardeuse, de façon accidentelle, tu parviens à réaliser certaines choses, ça va être très, 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 très difficile. Si peut-être que tu gagnes beaucoup d'argent sans préparation, cet argent pourra vraiment te détruire. Donc, le développement personnel est quelque chose de très, très important quand on veut faire du business ou bien quand on veut mener une vie comblée. Parce que, dans la vie, pourquoi on fait du business ? Si le business ne peut pas nous servir nous-mêmes en tant qu'être humain, à vivre une vie comblée, à être stable dans la vie, à ajouter de la valeur aux autres, ça ne peut pas, on ne pourra pas vraiment réussir. Donc, la raison pour laquelle on fait du business est une raison qui doit être très, très, très bien définie. On doit savoir pourquoi on fait le business. Je pensais qu'on faisait le business pour l'argent. On doit aussi comprendre. Je pensais qu'on faisait le business tout simplement pour l'argent, pour gagner d'argent. Non, en fait, même si tu rentres dans le business avec l'idée de gagner de l'argent, tu auras beaucoup de difficultés. Mais si tu entres dans le business avec l'idée d'apporter de la solution au problème, c'est à ce moment-là que vraiment tu trouveras une bonne clientèle. OK. Parce que, dans le business, il faut développer un business pour résoudre les problèmes. Et quand tu résoudres les problèmes de l'être humain, naturellement, l'être humain va te payer pour ça. Donc, c'est très, très important de comprendre comme cela. Donc, il faut déjà définir quel est le problème avant de le résoudre. Et après, le bénéfice vient seul. Et en business également, on ne peut pas dissocier le business et le développement personnel parce que le niveau de ton business dépendra de ton niveau de développement personnel. Donc, si on prend peut-être une échelle de 1 à 10 et que ton niveau de développement personnel est peut-être à 6, ton business ne pourra jamais dépasser 6. Wow. Ça ne pourra pas dépasser. Ça va arriver 4, 5, mais ça ne pourra pas dépasser ton niveau parce que tu vas devenir un peu comme le bouchon. Tu vas avoir des personnes qui travaillent avec toi. Mais si tu ne connais pas gérer l'être humain, ceux qui sont avec toi, ils vont se sentir très frustrés à un certain moment. Donc, tu dois te développer pour pouvoir développer une équipe qui va t'aider à accomplir ta vision dans le business. Donc, si je comprends bien, les coûts, ce n'est pas seulement pour des personnes qui veulent faire le business. Même des personnes qui ont déjà le business peuvent prendre des coûts parce qu'ils ont besoin peut-être de plus être développés, de plus comprendre certaines choses pour davantage agrandir leur business. C'est ça ? Oui, oui, oui. Dans le business, quelqu'un qui se dit qu'il n'a plus besoin de se former, c'est quelqu'un qui a plafonné. C'est quelqu'un qui a créé le business, qui n'a plus d'ambition. OK. Il a atteint la limite. Sa limite, en fait. Il a atteint sa limite. Il a atteint sa limite parce que tu ne pourras pas… Les choses qu'il ne parvient pas encore à faire, c'est parce qu'il ne s'est pas encore développé pour devenir la personne qui peut faire ça. Donc, s'il n'a pas encore à mener son business à un certain niveau, c'est parce que lui, il n'a pas encore la capacité d'attirer de bonnes personnes, ou de créer de bonnes relations avec, ou bien de créer de bons partenariats pour pouvoir amener le business à un autre niveau. Donc, la raison toujours pour faire grandir le business, c'est d'abord de grandir soi-même. OK. Ça, c'est trop intéressant parce que je pense que beaucoup de personnes se lancent dans le business, dans les affaires, sans vraiment comprendre les ténants, ni les aboutissants, ni les comment, ni les pourquoi, juste parce qu'on a besoin d'argent, on s'est dit, j'ai des matels business et tout. Et après, on se trouve dos au mur, on abandonne, on recommence, on abandonne, on recommence jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à. Je pense qu'on a vraiment tous besoin de se former, on a vraiment besoin de ce développement personnel. Et est-ce qu'on peut parler des frais ici, ou bien c'est mieux de se rapprocher de vos bureaux, pour savoir comment ça se passe financièrement ? Je dirais qu'il faut se rapprocher de l'équipe, parce qu'il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Il y en a parce que les gens sont souvent effrayés. Généralement, quand tu donnes le prix, sans que quelqu'un ne sache ce qui est à l'intérieur, ça peut paraître trop beaucoup, ça peut paraître trop petit. Donc, quand tu te rapproches de l'équipe et que l'équipe t'explique vraiment ce que tu auras, la valeur que tu auras en t'inscrivant dans l'école, en faisant la formation, ça peut donner plus de certitude. Mais il y a des prix en ligne. Les prix sont disponibles en ligne. C'est-à-dire qu'ils veulent voir les prix, ils peuvent aller dans idglobalinstitute.com. Ils vont voir les prix là-dessus. Et s'ils veulent en savoir plus sur le contenu, on peut leur offrir des sessions, quelques sessions gratuites pour vous expliquer. Oh, oui. Donc, on peut quand même déjà essayer de voir si c'est ce qu'on veut par des sessions gratuites. Oui, oui, oui. On peut essayer. On peut même ramener. Quelqu'un peut demander à rentrer dans la classe pour voir. Parce que nous donnons le 30 days money back garanti. Oh, wow. Si tu t'inscris, tu payes les frais et tu rentres dans la classe. Après un mois, tu vois que non, ce n'est pas ce que tu voulais. On te rembourse sans explication, sans contrainte. Parce que nous sommes très sûrs de la valeur de l'école. Ça, c'est super. Donc, ça veut dire que les cours se passent en ligne uniquement. Parce que vous avez dit que vous êtes basé peut-être, je prends le cas du Cameroun, à Douala Yaoundé. Est-ce que les gens peuvent faire des cours sur place? Ou alors, c'est en ligne uniquement, même pour les personnes de l'Afrique? Les cours se passent. Du coup, le monde est devenu un village planétaire. Pour avoir une formation qui est mise à la disposition de tout le monde, il faut bien que l'on ait une présence en ligne. Il y a des cours qui se passent en ligne. Il y a des sessions qui se passent sur Zoom. C'est bien vrai. Nous avons d'autres produits où la formation est physique, un peu comme le Training Center. On a parlé tout à l'heure. où quelqu'un peut se déplacer, aller dans un autre centre de formation et suivre les formations là-bas avec des facilitateurs. Mais c'est pour toucher le plus grand nombre de personnes. On a à présent une très, très grande présence en ligne. On a des formations qui sont en ligne dans l'institut, comme j'ai dit, l'institut de Ali Global, Ali Global Institute.com. Si on s'enregistre là-bas, que l'on soit au Congo, que l'on soit au Cameroun, que l'on soit à Paris, à New York, à Tokyo, on peut rentrer dans la salle de classe et se former. On a créé cette flexibilité parce que sur le plan local, il serait très, très difficile d'avoir des experts qui connaissent vraiment la matière dans un lieu précis. Mais par contre, en ligne, on peut réduire cette barrière-là avec la technologie. OK. C'est magnifique. C'est toujours plus facile pour certaines personnes de prendre les cours online. Peu importe où vous vous trouvez, c'est un peu plus facile parce que nous, par exemple, les mamans, on a le problème des enfants, on ne sait pas trop comment gérer. Par contre, on sait qu'on a peut-être deux heures de temps tous les jours en ligne par rapport à nos cours. Tu peux prendre un peu de recul dans un coin de ta chambre. Là, tu prends tes cours tranquillement et après, facilement, tu peux t'en sortir dans ton business. Et ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce qu'après avoir pris les cours chez vous, on a une chance peut-être d'être employé par Aili Global? Oui. Aili Global, c'est une grande vision. Une vision de transformer la vie de 2 milliards de personnes dans les 20 prochaines années. OK. Donc, il y a de la place pour toute personne. Oh, wow. Il y a de la place pour tout le monde. D'ailleurs, même au niveau du Training Center d'Aili Global, qui est le concept de la formation sur le domaine professionnel, où quelqu'un peut se former et travailler à partir de là où il se trouve, des multinationales américaines et canadiennes. Le concept du Training Center permet que, quand tu rentres dans le Training Center, tu te formes à la fin de ta formation, tu es employé. Wow. C'est super, hein ? C'est super de toutes les façons parce que beaucoup de personnes ont peur de se former parce qu'ils se disent, après ma formation, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je deviens ? Comment est-ce que ça va se passer ? Donc, si Aili Global nous donne cette possibilité, je pense que c'est magnifique. Oui, il y a la possibilité de se former et d'être recruté et de travailler avec Aili Global. D'ailleurs, nous en avons vraiment besoin. On a besoin que les gens viennent se former pour que la maison grandisse. La maison grandisse. C'est magnifique. On a besoin d'atteindre 2 milliards de personnes. Il faut toucher une grande équipe. Il faut vraiment une grande équipe. Il faut toucher tous les pays d'Afrique. Oui. OK. So, revenons à votre venue ici. Vous nous avez dit qu'il y a beaucoup de choses qui s'annoncent en semaine. Je pense que vous êtes là par rapport à un projet dans la semaine. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ça ? Oui, il y a un autre produit de Aili Global qu'on appelle Dispensation Investment Group. Un produit qui permet à n'importe qui, de n'importe quel coin du monde, d'acheter un terrain aux Etats-Unis. Oh, wow. D'acheter un terrain ou bien une maison aux Etats-Unis. Donc, nous organisons régulièrement des rencontres comme ça pour que les gens qui ont acheté des terrains, ils viennent voir, toucher du doigt leur terrain. Donc, nous avons des activités comme ça qu'on organise régulièrement. Généralement, c'est le mois de juin et le mois de décembre. Mais entre-temps, il y a aussi des personnes qui ne veulent pas attendre cette période-là pour venir. Ils viennent avant ou pendant. Ils viennent avant qu'on les fait visiter leur bien immobilier. Je crois que c'est une occasion formidable que beaucoup de personnes peut-être ne savent pas. Tu peux vivre au Cameroun et tu peux vivre à Kinshasa. Tu peux vivre en Afrique du Sud et tu achètes un terrain. Tu achètes une maison aux Etats-Unis grâce à Aili Global. Grâce au produit d'Aili Global qu'on appelle « Dispensation Investment Group ». Ça veut dire qu'il faut avoir un fonds pour se lever et acheter un terrain. Il faut avoir déjà quand même un certain montant ou bien il faut juste rentrer en contact avec l'équipe et savoir comment ça se passe. Je ne sais pas, je veux un peu plus comprendre. Tout le monde peut acheter ou bien c'est les personnes qui ont un fonds déjà qui peuvent acheter ? Déjà, le premier critère, c'est la capacité de payer. Mais à l'intérieur, il y a beaucoup de flexibilité. Il y a le down payment, par exemple, pour les terrains qui sont à Canton, qui sont à 50 000 dollars. Tu peux faire un down payment de 5 000 dollars et puis tu rééchelons le reste. Selon ta capacité de payer, ça peut aller jusqu'à 30 ans. Wow, c'est toi qui choisis le montant que tu peux déposer par mois alors ou bien ? Oui, tu peux, bon, disons, on fait des calculs, on te propose et puis on peut s'entendre en fonction de comment est-ce que tu veux faire le repaiement. On peut l'échelonner jusqu'à 30 ans, on peut l'échelonner un peu moins en fonction de ta capacité à payer. Même si tu veux payer cash aussi, tu peux payer cash. D'accord, ça c'est magnifique, c'est magnifique en tout cas. Et ça se passe pareil pour les maisons, c'est comme ça aussi. Pour les maisons, c'est la même chose. Wow. Pour les maisons, c'est la même chose. C'est une opportunité. Vous savez, les biens immobiliers, c'est des biens générationnels, c'est des biens impérissables. C'est des biens qui augmentent toujours en valeur. Et vous pensez que pour quelqu'un qui est en Afrique, qu'est-ce qui peut être la motivation de payer un terrain aux États-Unis ? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça, like ? Pour convaincre quelqu'un qui est en Afrique, quelle est la raison pour laquelle il peut vouloir payer un terrain ici aux États-Unis, par exemple ? La raison pour payer un terrain peut être une raison variée. Déjà, si les États-Unis, ça te chante, tu viens aux États-Unis. Si tu as un terrain, tu viens aux États-Unis comme quelqu'un qui fait du business, comme un investisseur. Oh, ça t'efface les visas, en fait. Oui, ça peut, ça peut, ça peut certainement. Parce que toi, tu as déjà une propriété, une adresse aux États-Unis. Ça peut te faciliter. L'accès aux visas. Du point de vue des visas, ça peut faciliter aussi peut-être au niveau des enfants. Mais c'est aussi un investissement. Ça peut te faire gagner de l'argent. Parce que comme tu as acheté, tu peux revendre après, alors ? Oui, tu peux revendre. OK. Et tu peux revendre sans avoir fini la totalité, par exemple ? Si tu avais pris un paiement sur 30 ans, est-ce qu'en cours d'euros, tu peux décider, tu peux désister et essayer de revendre ? Oui, oui, oui. Tu peux revendre. Le plus important, c'est que tu rembourses la dette que tu as. Donc, tu as revendu. Si tu veux revendre, tu fais signe et puis on va… On réévalue. Il y a un processus que ça va prendre. Tu vas travailler avec l'équipe et puis tu vas arriver à un niveau où tu vends et puis tu as peut-être ton bénéfice et puis tu rembourses. Donc… Tu rembourses. Mais on encourage, on encourage les gens à acheter et construire. Oui, même pour un bien familial, quoi. Voilà. Oui, ça peut aider de génération en génération parce que vraiment le problème de l'habitation ici aux États-Unis, c'est l'un des problèmes majeurs qu'on rencontre ici. C'est quand même assez difficile pour des personnes de payer le loyer tous les mois. Je pense qu'acheter un terrain, c'est une bonne solution pour une famille, en fait. Si tu es un parent, tu peux acheter un terrain aux États-Unis et si plus tard, tu construis même tes enfants, tes arrières-petits-fils, tes arrières-arrières-arrières-petits-fils en bénéficient et puis ils sont tranquilles. Donc, vraiment, c'est une bonne opportunité que vous offrez aux Africains. C'est vraiment une bonne opportunité. Il y a du terrain. Il y a des terrains partout ici à Texas. Et je crois que le projet va grandir, sortir aussi du cadre de Texas pour aller dans les autres États aux États-Unis. Et on va aussi l'implémenter en Afrique. Et il y a un contexte spécial pour l'achat des terrains ou bien on va toujours sur Haley Global on Google? Dans Haley Global Institute, on peut trouver, mais le site, c'est Haley Global, c'est un Dispensation Investment Group. Wow. Donc, quand tu prends contact avec Dispensation Investment Group, tu peux rentrer en contact. Il y a, je crois que dans les émissions d'Eutoridé, il doit y avoir beaucoup de... De temps en temps, il fait passer les numéros et tout ce qui va avec pour les informations par rapport... Oui, oui. Alors, c'est magnifique. On va peut-être demander à l'équipe de mettre le numéro de Dispensation. Certainement, il est déjà en train de le faire. Donc, voilà, vous allez voir le numéro. Il y a Coach Francine, monsieur aux États-Unis, qui s'occupe très très bien du service client. Le service client de Dispensation, dont on peut entrer directement en contact avec lui. En entrant en contact avec moi ou bien avec le Master Coach, on peut diriger les personnes. Directement, vers l'achat de terrain. Oui, oui. C'est magnifique, hein? C'est magnifique. C'est une bonne initiative en tout cas. Alors, monsieur Guy, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Vous avez encore quelque chose à dire avant la fin de l'émission? Non, non, je veux juste apprécier vraiment le travail que Tori défait. Même, il est très, très, très dynamique. Il apporte vraiment, il ajoute la valeur à la communauté. Il y a. C'est quelque chose de très, très bien. C'est très, très bien. Mais bon, à côté de ça, il y a, par exemple, on n'a pas beaucoup parlé de, peut-être de mon entrée à Ely Global, de la rencontre du Master Coach. Non, vous pouvez toujours nous parler un peu en quelques mots. C'est toujours intéressant de savoir, vous savez, le contact que vous prenez avec le public, ça leur offre l'opportunité de plus croire en vous. Donc, si vous nous dites un peu, justement, votre entrée, comment vous avez fait et tout, avec Ely Global et tout, ça permet aux personnes davantage de se familiariser au truc. Et quand c'est comme ça, là, ça donne plus accès. Quelqu'un est plus confiant en prenant l'initiative de venir vers vous. Donc, vous pouvez toujours nous donner quelques petits détails à propos. Tout à fait. Comme je disais déjà au départ, je suis un Camerounais, je suis né au Cameroun. D'une famille assez pauvre, on peut le dire ainsi, une famille polygamique au niveau de l'ouest du Cameroun. On n'avait pas vraiment les moyens. Je me rappelle, j'ai fait l'école primaire. Quand j'ai eu le CEP, je n'avais même pas eu le concours d'entrée en 6e. Maman n'avait pas la possibilité de m'envoyer au collège. Elle est rentrée, supplie le directeur si je peux redoubler. Pour faire encore le concours. Le concours pour aller au lycée. Pour aller au lycée. C'était la seule issue pour moi, de continuer les études. Donc, j'ai un parcours presque comme le parcours du coach à faire. Une fois au lycée, j'ai fait beaucoup de petites activités, comme tu as dit, « Les Africains font du business ». J'ai cousu les chaussures pour acheter mes livres. Wow. Afin de progresser dans les études. Depuis l'âge. Ah, ok. Depuis l'enfance, je suis dans les petits métiers, comme on peut dire. C'est ça qui m'a aidé à me frayer un chemin dans l'éducation jusqu'à me retrouver en Irlande. Comme on le dit. Donc, quand j'ai eu mon bac, je suis allé à l'université de Yaoundéen. Je suis arrivé à l'université de Yaoundéen. C'était très, très compliqué. J'ai abandonné les études à l'université. Wow. L'année qui suivait, on a annoncé une réforme universitaire. Je me suis dit que, bon, si on a reformé le système, peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau. Je me suis réinscrit. Donc, ça n'a pas été vraiment ce que je voulais. Mais, quand cela ne tiendrait pas, c'est jusqu'au niveau de la licence. C'est comme ça que je sors maintenant au niveau du Cameroun. Je commence à avoir travaillé avec les organisations internationales. J'avais une ONG de recherche et de la paix pour laquelle j'ai travaillé. Et à partir de là-bas, j'ai eu le contact du Irish Human Rights Training Center. J'ai pu m'inscrire et venir faire des formations là-bas. Et c'est comme ça que je me retrouve, que je me retrouve en Europe. Je me rappelle à l'époque, j'ai eu l'inscription dans le centre, mais je n'avais même pas l'argent pour payer le billet d'avion. Wow. C'est un de mes amis qui m'a proposé, puisque j'ai travaillé dans un cybercafé. Il m'a dit que, bon, si tu pourrais trouver aussi une inscription pour les personnes que je vais te proposer, je pourrais te payer du billet d'avion. C'est comme ça que ça s'est passé, pour que je puisse me retrouver en Irlande. Je me rappelle, je suis descendu à l'aéroport. J'avais 40 pounds comme capital et intérêt pour commencer la vie dans un autre... 40 pounds, c'est combien en France-CFA déjà ? Ça peut être combien ? Ça aurait, à l'époque, ça pouvait être dans les 40 000. Oh. Dans les 40 000. Oui, donc c'est comme ça que je me retrouve là-bas. Et je me rappelle, j'ai marché à pied de l'aéroport jusqu'au centre-ville. Wow. Je ne savais même pas que c'était interdit, parce que je n'avais pas l'argent pour... Je ne voulais pas dépenser. Et vous vous retrouvez sans rien. Oui, je me retrouvais sans rien. Parcours de plus de 30 kilomètres. C'est pas possible. Marcher sur le motoway jusqu'en... Wow. Avec beaucoup de recul que je me rends compte que... C'était incroyable. C'était incroyable. C'était incroyable. Je ne savais même pas que c'était interdit de marcher sur le motoway. Wow. Oui, donc je me retrouve là-bas comme ça, là, et avec un ami. Après trois jours, il me met dehors. Donc, va te débrouiller. Donc, ça n'a pas été un parcours facile. Wow. Ça n'a pas été un parcours facile. Donc, quand j'ai dans... Avec la COVID qui a commencé, ma grande soeur au niveau du Cameroun m'a convaincu d'entrer dans le MLM, le multi-level marketing. FMJ, le nom du groupe. Et c'est dans ce groupe-là que j'ai rencontré le... Enfin, qu'à partir de ce groupe, j'ai évolué jusqu'à rencontrer le Master Coach Raffaël. Wow. Et il est venu là-bas faire des enseignements. Nous étions dans les... On était près de 300, 400, 700 dans la salle. Mais chaque fois qu'il enseignait, c'était un peu comme s'il s'adressait à moi. Wow. Tu avais spécialement été touché. Oui, oui. Il m'a tellement touché avec ses enseignements. Ça a complètement changé ma vie. Wow. Complètement changé ma vie. Avant, j'étais dans mon petit coin. Comme je faisais mes cours à l'université et autres, je croyais que la vie était belle. C'était le dernier niveau, quoi. Déjà que la vie était déjà mieux qu'avant. Donc, vous pouvez rester satisfait de cela. C'était nettement mieux qu'avant. Mais j'avais toujours ce fardeau pour pouvoir ajouter de la valeur aux autres. Donc, quand j'ai connu Ali Global, et surtout quand lui m'a proposé de travailler à ses côtés, mon partenaire. Je ne pouvais plus, je ne pouvais pas hésiter. Je ne pouvais pas hésiter. Hey, j'avais senti le projet. Je me rappelle, on a fait beaucoup de formations gratuites. Il y a cette façon-là de donner d'abord déjà un avant-goût. On a eu cet avant-goût-là avec des formations. On se levait même à quatre. Wow. On a un peu se connecté avec la différence. Il y a des décalages d'oreille et tout. Des décalages d'oreille. C'est que nous, on se lèvait à quatre du matin pour suivre des formations. C'était tellement formidable. Moi, je n'avais jamais entendu des choses qu'il disait. C'était… Il a fait des enseignements sur les 15 lois de la croissance. C'est de John Simard Swann. Wow. Les gens pleuraient dans la salle. Wow. C'était tellement, tellement, tellement formidable. Il y a des décalages. C'est une vision qui cadre vraiment avec ma façon de… De voir les choses. De voir les choses. Il faudrait que je me mette à côté de lui pour servir le prochain. Wow. Donc, depuis ce moment-là, on travaille ensemble. Vous êtes satisfait. Il est pour moi un mentor. Il est pour moi un coach. Il est pour moi un frein. Il est pour moi quelqu'un qui n'a rien… Qui ne fait rien d'autre qu'à ajouter de la valeur. Magnifique. Donc, c'est juste formidable. C'est ce Ali Global dont il est le fondateur. C'est le projet que moi, je crois fermement que ça va apporter une transformation véritable sur l'être humain en Afrique et dans la société africaine. Wow. Une valeur ajoutée. Une valeur ajoutée. Oh, c'est magnifique. C'est le slogan d'Ali Global. Add in value to others. Wow. Nous sommes là pour ajouter de la valeur. Ajouter de la valeur. Je travaille à côté de lui tous les jours pour pouvoir ajouter de la valeur. Apporter quelque chose. Apporter quelque chose. Le petit truc qui manque là. Oui. Ali Global est là pour apporter ça. Surtout quand tu vois ton passé, quand tu as un passé comme le mien, comme le sien. C'est possible. Nous ne voudrions pas que certaines personnes continuent à vivre pareil. Pourtant, il y a plein d'opportunités au Dior. Oui. Il y a plein d'opportunités. Il y a plein d'opportunités. Mais servir le prochain, c'est quelque chose qui donne de la fierté. La satisfaction, le plaisir. C'est magnifique. En tout cas, nous avons été ravis et très contents d'écouter votre histoire. Ça donne toujours du punch de voir des témoignages vivants comme vous. Donc, vraiment, merci d'être passés. Merci pour votre présence ici sur ce plateau parce que nous avons reçu quelque chose. Ce qui est sur les spectateurs ont été satisfaits. Ils ont appris. Et aujourd'hui, plusieurs personnes vont trouver la solution parce que vous avez donné l'adresse Aili Global pour toute solution par rapport à votre business et tout ce qui va avec. Je pense que quelqu'un qui réfléchissait encore aujourd'hui va comprendre que c'est ce qu'il lui faut. Aili Global, c'est la solution à ton business. Nous tous, nous sommes des entrepreneurs. Nous tous, nous voulons entreprendre, mais nous ne savons pas comment on fait. Alors, ne réfléchissez plus. Une seule adresse. Aili Global. Aili Global.com Aili Global.com Voilà. Et bon, pour sortir, il faudrait que l'on parle aussi du programme pour les jeunes. Il y a Aili Global Youth. Wow. Qui est la version jeune de tout ce qu'on fait. École de coach, école des affaires, développement personnel, il y a la version des jeunes. OK. Donc, on peut aller à Aili Global Youth.com pour avoir plus d'informations. Tout le monde trouve son compte. Les grands, les petits, les jeunes, les vieux, tout le monde. Parce que ce qu'Aili Global Youth offre, je me demande si à notre jeunesse, on avait accès à ce genre de choses. Ça vous aurait évité beaucoup de problèmes. Beaucoup. Beaucoup de déceptions, beaucoup de souffrances. Tout à fait. Tout à fait. Donc, les jeunes d'aujourd'hui, les parents, les parents peuvent visiter Aili Global Youth et puis inscrire des enfants là-dessus. Et ça va permettre que… Les enfants grandissent déjà dans une certaine connaissance. Voilà. Voilà. C'est magnifique. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Guy. On a été ravis. On espère vous revoir très bientôt. À chaque fois que vous venez aux États-Unis, n'hésitez pas de venir nous raconter un peu. Et j'espère qu'on viendra aussi chez vous là-bas se balader un peu, profiter du bon temps. Tout à fait. Tout à fait. Vous êtes le bienvenu. Vous êtes le bienvenu. C'est juste un « on-dit » en anglais « just a phone call away ». OK. On le fera avec plaisir. Vraiment, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour ce plateau, pour ce que vous faites dans ToriD. Vous ajoutez beaucoup de valeur. Je suis les émissions régulièrement. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous suivre. Vous aussi, merci de nous avoir suivis. Et merci de continuer à nous suivre. Surtout, à chaque fois que vous vous connectez, partagez. N'hésitez pas à partager parce que vous avez vu aujourd'hui ce qui s'est passé. Vous avez vu ce que le coach Guy nous a dit. Très, très important pour nous, pour la famille, pour les amis, pour tout notre entourage. Tu ne veux pas que quelqu'un manque cette information parce que le développement commence par la conversation. Et la conversation, c'est ce qu'on fait ici. L'information nous développe. L'information nous cultive. L'information nous rend plus grands. Alors, n'hésite jamais de partager, de liker, surtout de t'abonner à ToriD. Merci d'avoir regardé. C'était The Glorious Show by Maglory. Allez, bisous. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada